Ce qui me plaît le plus, c'est vraiment l'histoire aussi. Parce que l'histoire, dans le monde de l'opéra, c'est très spécial. C'est une histoire d'un homme qui a perdu sa femme et il se retirait dans un monde entièrement séparé de notre monde et il vit une vie vraiment très spéciale. Il s'envente une réalité à soi-même. Et ça c'est intéressant parce que ce n'est pas l'histoire normale d'amoureux qui sont morts à la fin. C'est vraiment quelque chose de psychologie, d'une façon vraiment différente, raconter une histoire vraiment différente du répertoire normal. L'idée de Décor, c'est vraiment de créer un monde théâtral qui est fragmenté. La perception de la réalité des caractères est vraiment différente l'un de l'autre. Ça veut dire, Franck et Pérgita, quand ils parlent du portrait, ils en pensent beaucoup d'autres choses que pour lui-même. Ça veut dire, tous les caractères ont un point de vue différent de la réalité. Et comme ça, on a séparé, on a fragmenté la chambre dans laquelle il habite, dans plusieurs chambres. Et c'est la communication à travers la musique et un peu différente de la communication normale dont on a parlé. Et à ça, aussi, le miroir donne aussi une réflexion de ce monde entier. Ça veut dire, on perd un peu la frontière, il n'y a plus la réalité. Pour créer vraiment un monde qui nous laisse faire l'expérience de quelqu'un qui se perd dans le monde. Et aussi, surtout, avec le portrait. Parce qu'un des sujets le plus intéressant, le plus important de l'oeuvre, c'est le portrait. Parce qu'il adore ce portrait, il a toujours des références à ce portrait. Et ce portrait devient vivant. Il commence à être vivant. Il lui parle et tout ça. Alors là, la frontière entre la réalité ou le songe n'est pas claire. C'est une expérience spéciale. C'est un opéra qui est vraiment différent de tous les autres opéra que je connais. Parce qu'on fait un voyage ensemble avec ce caractère de Paul. Un voyage d'un songe. Ou, si ou non, c'est pas encore. On voit un homme qui survit un peu de ces problèmes, de ces traumas. Il est absolument traumatisé de la perte de sa femme. Il souffre tellement. Et dans cet opéra, on peut vivre avec lui le processus de solver ces questions. Et dans cet opéra. Sous-titrage Société Radio-Canada